ouais ouais jim's confirme d'avoir signé un pacte avec le diable la famille encore une fois jim's est au coeur d'une polémique sataniste jim's est au coeur d'une nouvelle polémique sataniste la famille c'est dans cette vidéo tenez place confortablement si vraiment vous voulez comprendre conduce la famille c'est dans cette vidéo sans plus tarder let's go paroles satanistes jim's satire des regards les regards du monde dans une chanson avec des paroles choquantes voilà mais jim's anciennement c'est son nom avant maintenant c'est jim's avant c'était ben jim's maintenant c'est jim's encore une fois il a encore choqué le monde dans sa nouvelle chanson la famille voilà jim's ancien membre de session d'assaut se retrouve une fois de plus sous le feu des projeteurs en raison des paroles jugées satanistes de son italien titre voilà donc comme on voit donc pour ceux qui ne savent pas dans son titre c'est titré loco voilà fitur fitur l'eau ça voilà c'est lancé il a lancé sur la toute semaine donc ça a publié là j'envoie de 7 millions d'euros de youtube donc récemment il a lancé donc le clip officiel de 7 heures c'est comment comment nous ce n'est pas la première fois que le chanteur se trouve au coeur d'une telle polémique ses précédentes controverses étaient liées à son succès le prix à payer voilà donc vous le savez et puis un temps a été également au coeur d'une polémique sataniste voilà donc c'est lié à son titre a été lancé il y a 4 ans voilà il y a 4 ans on l'avait lancé ce projet donc plus précisément le 28 novembre 2019 une fois ce projet lancé la famille non ça a cartonné sur la tu vois déjà en termes de lancé le nombre de vues ça a cumulé ça cumulé l'accumulé un peu de 4 ou 9 millions de vues 4 ou 9 millions de vues sur youtube actuellement la famille voilà donc ça lui a tourné sur la tu vois donc on a pris à payer si vraiment on l'avait suivi comme ceux qui n'ont pas suivi après quoi le suivre ça la famille même l'occupement en parle quoi même ces gestes déjà il commence la vidéo avec le couteau à la main suite à la sortie de ce titre jim ça a été accusé d'un on a vu un passe avec le diable pour assister au sucre vous le savez j'ai remarqué quand on dit qu'on a ainsi d'un passe avec le diable son nom le diable tomati comment s'appelle le sucre vous voyez vous voyez vous ah ah on demande à la séance de tomati jim ça comment c'est que le sucre sinon c'est que le sucre à la m'a dit ça il va pas comment vous connaissez des paroles notamment j'ai fait des choses que je regrette vraiment ont suscité des spéculations sur ses croyances spirituelles donc dans le projet donc là j'ai fait des choses que je regrette vraiment bien qu'il ait insisté sur le fait que sa musique n'avait aucune connotation spirituelle jim se retrouve à un nouveau sous les feuilles de critique alors que ça descend de collaboration avec l'osac voilà comme je vais le dire donc quand je vais le faire c'est l'osac qui dit tuerais le gros les paroles notamment celles de jim ça ont une fois de plus surmer le tour de la famille donc on continue dans la chanson il est beau comme étant donné besoin d'un numéro là en face de Bill Gates avec des logos maçonniques et par l'heure de vision de la nuit et des dérômes de minuit ces paroles ont conduit ses thèmes dans les secrétiques voilà effectivement dans le nouveau projet donc euh attention couplée de 10 voilà qui dit au couvertement qu'il est dans une émission de la classe Bill Gates avec des logos maçonniques ça vous dit quoi la famille dans les commentaires et il dit que le marqueur il parle de vision de la nuit des dérômes de minuit tout ça là ça nous confirme que c'est une émission de la classe Bill Gates avec des logos maçonniques ça vous dit quoi la famille dans les commentaires et il dit que le marqueur il parle de vision la nuit des dérômes de minuit tout ça là ça nous confirme que c'est vraiment une part avec une diable alors que les spéculations sont une factuelle affiliation à une société secrète sur YouTube lui jim ça a été contraint de clarifier ses propos voilà donc la main a sorti donc il a essayé de clarifier sur un c'est une part donc on va avoir une de nos attention la réalité est que sa chanson n'a aucune signification spirituelle il cherche à les dissiper des idées d'appartenance à ses à des groupes secrets ou sataniques à la famille voilà voilà un peu eu la version de mes médics donc une fois il est encore il y a un peu ce qu'il avait dit dans le temps alors que sa chanson n'a aucune n'a aucune n'a aucune connotation c'est un satanisme comment vous voyez dans les magasins aucun n'y avait même un groupe satanique ou 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 s'écrit ou est la famille c'est ça la famille doit se présenter un peu le sujet et j'attends dans les commentaires je suis la famille doit vous dire ciao chouba